Salutations c'est Caskel et vous savez exactement de quoi je vais vous parler d'une extension de western légende à savoir la horde sauvage alors normalement j'aurais dû avoir le bon la brute et le charmeur avant simplement parce que à l'arrière de la boîte de la horde sauvage ils disent que dans les prérequis il faut donc pour une poignée d'extra le bon la brute et le charmeur et les jeux sont faits seulement je n'ai pas le bon la brute et le charmeur donc j'avais dit au magasin je prendrais celle-ci en dernier mais comme le bon la bouteille charmeur prend un petit peu de retard il va arriver mais il prend un peu de retard je me suis dit moi je vais quand même la prendre tant pis s'il faut je l'ouvrirai plus tard sauf que bon je vais quand même l'ouvrir maintenant parce qu'en réalité je l'ai déjà ouvert et déjà regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur un petit peu j'ai même pas déballé les cartes on va faire le détail de toute la boîte après vous inquiétez pas mais je sors tout tout est là on a un paquet de cartes un paquet de tokens quelques planches à dépuncher ce petit paquet de cartes et cette feuille de manuel et là je regarde au niveau de la mise en place et ça nous dit qu'est ce qu'il faut changer en fonction des extensions qu'on a ou qu'on n'a pas donc là on voit personnages atata il faut avoir les jeux sont faits donc ça c'est ok cartes événements il faut les jeux sont faits là c'est les jeux sont faits les jeux sont faits les jeux sont faits les jeux sont faits pour une poignée d'extra à aucun moment il ya un souci si on n'a pas le bon la brute et le charmeur donc je l'ouvre alors on voit qu'on a de nouveau des cartes histoire de toute façon on va regarder de la boîte comme la dernière fois ce sera peut-être plus sympa il ya l'air d'avoir beaucoup plus de matériel donc on a quatre personnages avec 16 cartes objectifs comme la dernière fois un c'est normal 4 objectifs par personnage ça fait 16 on a 22 cartes histoire qui encore une fois avant finir rangé dans une boîte puisque on utilise plus ces cartes histoire là quand on à l'extension le prix du sens 12 cartes titres c'est une des nouveautés j'avoue je ne sais pas encore trop comment ça va je crois que d'après ce que j'ai vu puisque j'ai quand même vu vite fait la page ici ça va changer la règle du jeu pendant toute la partie mais j'ai pas encore regardé la carte donc je ne sais pas exactement deux cartes bandits donc c'est les fameuses cartes qu'on a eu la dernière fois c'est ceci donc il y en a deux de plus pourquoi pas 11 cartes homme en noir ça c'est chouette parce que le l'homme en noir il n'y avait pas beaucoup de cartes dans son deck donc si jamais on ne joue qu'à deux normalement on rajoute l'homme en noir mais il n'y avait pas assez de cartes dans son paquet d'autant plus que si on piochait la carte qui nous forçait enfin qui l'emmenait faire une partie de poker c'était le moment où on devait remélanger toute sa défaut c'est reformer un paquet et on tombait du coup assez souvent sur la même carte ça fonctionnait mais c'était un petit peu redondant donc là c'est bien six cartes shérif ça c'est une nouveauté aussi je ne sais pas exactement ce que c'est six cartes gang troupe encore une nouveauté je crois que ça donne un avantage si on arrive à choper cette carte à mon avis le fait de faire partie d'un gang ou d'une troupe ça c'est le côté marshall ou un dead ça doit en imposer on doit sûrement imposer le respect ou la crainte on doit sûrement avoir un avantage au combat si on fait partie d'un gang six cartes train toujours bon à prendre 12 cartes équipement oui comme d'habitude elles sont en six exemplaires chacune donc là il n'y en a que deux j'ai pas encore regardé je ne sais pas ce que c'est oui cartes événements toujours bon à prendre un petit peu plus d'événements ça les événements ça venait du les jeux sont faits c'est les jeux sont faits les événements je sais même plus huit cartes équipement légendaire ça c'est chouette un des élèves parce que les légendaires eux ils sont en un seul exemplaire chacun donc là il ya vraiment huit équipements différents 16 jetons événements alors ça je les ai vus sur les planches à des puncher c'est lié aux nouveaux événements on regardera ça après trois jetons de frontières oui je les ai vus aussi ces trois jetons de valeur 6 qui donne une pépite un point légende une carte poker deux points de légende un équipement légendaire c'est pas mal enfin c'est tout un équipement légendaire et un point de légende et un point marshall ou wanted c'est toujours bon trois jetons win pour l'homme en noir parce que oui on sait les mêmes jetons win qu'avant réalité un maintenant je comprends pourquoi il ya l'homme en noir dessus ce que je me demandais ça avait rien à voir à la base mais donc les ruines ça va permettre de détruire des bâtiments en tout cas momentanément 24 jetons en bois et 18 marqueurs joueurs balles alors la dernière fois ouais ok maintenant je comprends pourquoi on a eu des balles la dernière fois on en a eu pour le prix du sang c'était pour mettre sur la piste histoire et en fait si on veut tous les jetons balles ici doit y en avoir trois par joueurs et c'est ça je vois un jaune un jaune un jaune là c'est pour remplacer tous les cubes en bois honnêtement je trouve pas ça très utile les cubes en bois ça allait très bien mais bon pourquoi pas c'est peut-être plus joli et alors on a des gouttes de sang pour remplacer notre petit token en carton ça c'est pas mal parce que le token en carton il est quand même tout petit quand il tombe on ne l'entend pas tomber c'est déjà arrivé qu'on le fasse tomber sans s'en rendre compte donc là au moins on devrait le remarquer sinon si on foire quelque chose et qu'on le fait tomber si je tombais sur ouais c'est ça c'est les boutons donc on va ouvrir le paquet voilà donc on a un premier paquet de cartes qui sont les cartes titres je crois qu'on en révèle une d'après ce que j'avais vu pour utiliser cette variante mélanger les cartes titres et révélez en une durant la mise en place la carte sélectionnée décrit une nouvelle règle qui sera appliquée durant toute la partie après ça nous dit en gros que si ça rentre en opposition avec une règle existante c'est évidemment la carte titres qui qui l'emportent alors par exemple ici on a prospecteur piocher une carte de poker après avoir déposé quatre pépites ou plus à la banque de darkrock et gagner un point de légende par paire de pépites que vous possédez en fin de partie arrondi à l'inférieur ok on a le pionnier je vais pas toutes les faire mais c'est juste pour me faire une idée de ce que c'est garder les jetons frontières après avoir effectué une action frontière le ou les joueurs ayant le plus de jetons frontières en fin de partie gagnent deux points de légende déjà je trouvais que les jetons frontières c'était fort et qu'il fallait pas laisser un joueur seul dans cette zone là parce que sinon il va prendre trop d'avance mais là c'est bien parce que du coup ça va un petit peu forcer les joueurs à aller là bas à ne pas laisser un joueur seul et à essayer d'en choper un max en début de partie pour ne pas laisser trop d'avance justement à un autre joueur les gens regardent une dernière c'est le vaché lors d'une action acquérir un range regarder deux jetons bétail choisissez en une et reposez l'autre gagner un point de légende chaque fois que vous vendez ou livrer du bétail donc c'est un point de légende de plus on gagner des points de légende non c'était un point oui ok donc c'était un point marshal si on le vendait à la gare et wanted si on le vendait à un range rival ouais du coup c'est pas mal non plus juste je vais juste regarder les titres des cartes on a le revenant l'arnaqueur légende de l'ouest l'entrepreneur le magna le renégat le tireur hors pair le bouche à oreille le justicier après on a vu le prospecteur le pionnier ok et bien une nouvelle variante en plus nouvelle mécanique qui a l'air ma foi plutôt sympathique sans être trop compliqué puisque c'est une carte pour toute la partie ensuite on a les cartes d'histoire et bien les cartes d'histoire j'ai envie de dire on s'en fout un petit peu on va les retirer qu'est ce que ça nous dit terminer votre tour dans un lieu en dehors d'une ville ça ne change pas c'est ça qui est un petit peu dommage c'est souvent ça gagner un point marshal ou wanted ou ici c'est initier un combat bon il y en a des nouvelles parce qu'ici je vois que c'est rapport aux jetons frontières donc peut-être que c'est bien mais moi je joue avec une nouvelle carte d'histoire donc ceux ci pour le moment on va pas s'en servir ensuite on a les cartes ça ça doit être les cartes shérif qu'est ce que c'est un oui ok je crois que le shérif va avoir ses propres règles je regarde ça vite fait cette variante introduit les cartes shérif qui diversifie la personnalité du shérif pour utiliser cette variante mélanger les cartes shérif à la mise en place et révélez en une le texte indique la règle à appliquer au shérif pour la partie suivi toutes les règles normales du shérif à l'exception de celle explicitement modifiée par la carte shérif si le shérif perd un combat défaussez la carte shérif active et révélez en une autre la nouvelle carte shérif reste en jeu jusqu'à ce que le shérif perdre à nouveau un combat note quel que soit le shérif un joueur arrêté subit toujours une blessure et perd tous ses points wanted ok donc on a différents types de shérif on a le juge le pacificateur le boubeau le ranger le vieux fou le capitaine si on regarde des films de western et tout on se reconnaît là j'ai regardé un petit peu le juge par exemple durant un combat contre ce shérif réduisait de 2 la valeur des cartes joué par un joueur wanted déjà que le shérif il est fort parce que le shérif il pioche 4 cartes je crois il réduit pas déjà de 1 là mais enfin du coup c'est cette règle ci qui qui va prévaloir et si un joueur wanted remporte un combat contre ce shérif il gagne un point wanted et rempli sa main de carte c'est quand même pas mal on va regarder une autre disons celle ci j'ai vu qu'il y avait une action dessus c'est pour ça que je veux regarder celle du capitaine les joueurs marshall gagnent ah oui il gagne une action déplacer le shérif jusqu'à deux cases et piocher une carte poker si un joueur wanted est arrêté par ce shérif il subit une blessure additionnelle c'est une action qu'on peut utiliser du coup n'importe quand pendant la partie une nouvelle action déplacer le shérif jusqu'à deux cases et piocher une carte de poker c'est quand même pas mal c'est quand même assez fort d'ailleurs la carte qui nous sert à déplacer le shérif dans les cartes de poker c'est celle qui a cette icône là on pouvait déjà déplacer le shérif avant mais si on pourra le faire tout le temps pas mal pas mal enfin à voir si c'est pas trop fort aussi on verra faudra peut-être équilibrer un petit peu au bout d'un moment et voir avec quelle extension on joue ou pas les cartes de l'homme en noir il y en a quand même un bon paquet ça ça fait plaisir en plus je vois qu'il y en a avec des trucs particuliers on regarde une au hasard celle ci le joueur avec le plus de points légende place l'homme en noir sur un des repères de bandits l'homme en noir gagne trois points légende moins un pour chaque bandit un pour chaque bandit jetons événement et pépites d'or sur cette case ah ouais bon ça va encore retirer tous les éléments de la case si seul un joueur se trouve sur cette case l'homme en noir l'affronte en duel ok je vais voir celle où il y a comme ceci où il y a une espèce de mise en place là il y a un petit peu de fluff au début mais ça je le dis pas le premier joueur déplace l'homme en noir sur une case du magasin général de dark rock lancé un dé de prospection et alors si on a une pépite apparemment placer un jeton ou une sur le magasin général de dark rock et retirer cette carte du jeu ce lieu ne peut plus être utilisé pour le reste de la partie sinon l'homme en noir gagne un point légende et tous les joueurs présents à dark rock subissent une blessure alors il dit qu'on ne peut plus utiliser ce lieu pendant le reste de la partie j'ai vu qu'il disait ça aussi dans le manuel sauf que depuis l'extension le prix du sang on a une action qui nous permet de rénover les bâtiments donc à mon avis c'est pas pour toute la partie on va pouvoir les réparer au prix évidemment d'une action ensuite on a les cartes gang donc qui sont gang d'un côté et troupes de l'autre ça s'achète 20 dollars quelle que soit l'orientation pour utiliser cette variante placer les cartes double phase gang trou près du plateau de jeu lors de la mise en place les joueurs peuvent effectuer une action recrutement sur les lieux suivants donc on a le bureau du shérif ou du marshal pour le c'est la même chose ou sur le camp de or la loi donc sur le bureau du shérif un joueur marshal peut effectuer une action de recrutement au bureau du shérif payé 20 dollars et gagner une carte troupe la carte troupe est placée près du plateau du joueur et la règle de la troupe sont appliquées un joueur ne peut pas avoir plus d'une carte troupe et en fait c'est la même chose pour le côté wanted sauf qu'il faut faire ça au camp de or la loi et qu'est ce que ça nous dit ces cartes ça c'est donc le côté marshal au début des combats contre un bandit un mineur illégal à or la loi ou d'une arrestation que chez une carte de poker donc c'est toujours bon à prendre à la fin d'une action de mouvement vous pouvez défausser cette carte pour vous déplacer jusqu'à trois cas ça c'est vraiment si on est pressé d'arriver quelque part avant quelqu'un d'autre pour faire une arrestation pourquoi pas si vous perdez un combat annuler toutes les blessures subies et défausser cette carte ça c'est si on est du côté marshal maintenant si on est wanted au début d'un combat piocher une carte poker au début d'une tentative d'arrestation contre vous piocher deux cartes de poker et défausser cette carte ouais c'est quand même pas mal ça peut quand même servir si jamais on n'en a pas trop en main si vous perdez un combat annuler toutes les blessures subies et défausser cette carte au début d'un combat ok c'est toutes les mêmes cartes il y en a juste une par joueur en fait ok c'est ça il y en a six et c'est toutes les mêmes pourquoi pas alors qu'est ce qu'il nous reste les personnages évidemment donc on a quatre nouveaux personnages dave rudabo johnny ringo tiburcio vasquez et ada kurnut alors je vais pas dire l'histoire juste peut-être regarder qu'est ce qu'ils ont au point de légende au début de votre tour donc ça c'est une fois qu'on a cinq points de légende au début de votre tour déplacez vous d'autant de casques que votre niveau sur la piste marshall wanted le niveau correspond à la ligne sur laquelle je suis trouvé ok donc c'est c'est un deux ou trois ouais sinon c'était 3 action déplacer votre cube de la piste wanted sur la même casque la piste marshall ou vice versa ne gagnez pas de récompenses mais lui il peut changer de hockey pourquoi pas ensuite on a deux nouvelles cartes bandits qu'on connaît déjà mais donc je peux je regarde la numéro 6 à savoir que le numéro 6 c'est le voleur de chevaux je peux juger de l'intelligence d'un homme à combien il me croit stupide donc là il va il se passe rien de particulier le joueur qui vint ce bandit gagne une action et subit une blessure c'est ça qui va être intéressant j'ai envie de voir la nouveauté par rapport aux événements puisque maintenant on a des tokens d'événements particuliers voilà on a donc de nouvelles cartes pour le train on va en garder une c'est un convoi de prisonnier piocher quatre cartes de combat réduisez la valeur des cartes jouées contre le garde de une en cas de victoire gagner 30 dollars trois points wanted et placer un jeton hors la loi sur la case adjacente et au camp de hors la loi sur une case adjacente et au camp de hors la loi en cas de défaite gagner deux points wanted et subissez une blessure ok donc on met les cartes au train on connaît déjà les objets alors là dedans du coup il ya les objets normaux et les objets légendaires ceux qui n'ont pas pris sont donc les objets légendaires on a le poncho le poncho on dirait celui de l'ami blondin c'est dans la trilogie du dollar joué par tintistood on a une pièce porte bonheur on a une carte marquée c'est sûrement pour tricher au poker réaction défausser quand le flop est révélé remplacer une carte du flop par une carte de votre main et réaction défausser quand la première carte est révélée au pharaon déplacer un de vos jetons de paris ouais si on se rend compte qu'on n'a pas eu mauvais endroit hop petit coup de triche on a une longue vue un sabre molasse tiens c'est marrant on a une monture enfin je sais pas si c'est une monture je pense pas du coup enfin j'ai pas une fois par tour vous pouvez défausser une carte de poker de valeur 10 ou plus pour gagner une action compte comme une monture donc c'est une monture mais qui vient de du magasin légendaire bandouillère une carte au trésor on avait déjà une carte au trésor mais pas en version légendaire donc qu'est ce qu'elle fait celle ci lancer un dé de prospection sur une mine et donc si on gagne un minerai vous pouvez défausser cette carte pour gagner un point légende et un équipement légendaire de votre choix pas mal ensuite dans les objets normaux on a une couverture soigner une blessure et remplissez votre main de cartes peut-être utilisé uniquement hors des villes de toute façon quand on est en ville on va au docteur sacoche vous pouvez porter autant d'objets divers que souhaitez les objets divers c'est tout sauf je pense les armes et les montures je pourrais bénéficier ça on a déjà eu une question comme ça pendant une de nos parties précédentes on ne pense pas que ça concerne les montures mais je pense pas que ça concerne non plus les armes voilà ok ensuite on a les objectifs liés aux personnages ça on s'en fout un petit peu d'autant puisque moi j'ai joué avec je trouve pas que ce soit ultra intéressant c'est souvent la même chose dépenser 120 dollars ou plus au cabaret pour remplir cet objectif terminer une action en possédant deux équipements améliorés ou plus pour remplir cet objectif en général ça se fait tout seul pendant la partie mais voilà donc on a les nouveaux objectifs de perso ça va nous faire quand même un fameux paquet est ce que je voulais voir ce sont donc les nouveaux événements le vieux flippy apparition à la gare de spike view lancer le jeton en l'air alors je ne sais pas quel jeton mais ça doit être ça je ne sais pas lancer le jeton en l'air si vous obtenez la goutte subissez une blessure et déplacez le jeton à une autre gare sinon défausser le jeton et gagner 20 dollars et un point de joueur donc ce jeton là il n'était pas le même des deux côtés non effectivement on le voit ce jeton là il fait une pièce d'un côté de l'autre côté c'est une goutte de sang effectivement c'est un jeton particulier orphelin apparition au camp dehors la loi action prenez ce jeton donc c'est le jeton avec l'ours en plus tant que vous l'avez réduisez la valeur de votre carte jouée en combat de 1 ok donc on est moins bon en combat terminez votre déplacement au bureau du shérif de dark rock et défausser ce jeton pour gagner deux points légende ou deux points marshall c'est quand même pas si mal voilà j'y vais pas toutes les faire mais du coup ça va être des des cartes événements qui vont donc venir ajouter un token sur la carte ce qui fait qu'après avoir dévoilé cet événement on va encore devoir se déplacer pour aller le chercher et voir un petit peu ce que ça va faire et ben écoutez c'est plutôt sympa les tokens ce que je vais remplacer la question que je me pose c'est est-ce que ces pièces là c'est pas un peu gros enfin je veux dire si on est à plusieurs sur la même cas sur une piste marshall point légende ou peu importe est-ce que c'est pas plus embêtant que simplement le petit cube en bois voilà c'est juste la question que je me pose ce sera à tester je trouve déjà qu'en termes de manipulation c'est moins c'est moins pratique pourtant j'ai déjà des petites mains mais je pense que ça va être un petit peu compliqué je ne sais pas si je vais jouer avec ça mais les gouttes de sang pourquoi pas donc on récapitule nouvelle mécanique troupe gang shérif et ça c'était quoi titre de nouvelles cartes événements qui vont ajouter des tokens sur la carte voilà voilà donc encore une fois je vous le dis un il me manque plus qu'une seule extension à savoir le bon la brute et le charmeur une fois que j'aurai tout je vous présenterai sûrement l'extension toute seule d'abord et ensuite il ya de grandes chances que je réunisse tous toutes les extensions pour faire une partie en solo je vais peut-être simuler deux joueurs plus encore l'homme en noir mais histoire de voir vraiment à quoi ça ressemble western legend complet voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut salut